Bonjour, nous allons voir aujourd'hui sous XCOS un bloc particulier qui est le bloc intégration. Donc vous allez dans système à temps continu, j'ai ouvert XCOS, et on va prendre ce bloc intégral, pas celui-ci, celui-là. Alors je l'ouvre, si je veux bien s'ouvrir, voilà, et donc je vois que je peux lui rentrer une condition initiale, donc c'est la condition initiale de l'intégration. Je peux également lui demander si je veux le réinitialiser, ou si je veux le saturer. Donc si je veux le saturer, je mets un 1, je mets la valeur inférieure, par exemple si je veux que mon système reste toujours positif, je vais mettre un 0 ici, et puis ici, quelque chose de très très grand. Donc j'ai mon accélération qui arrive là, je l'intègre, et je ressors avec une vitesse. Et là, la vitesse, elle sera toujours positive. La vitesse commencera à la valeur d'initialisation, par exemple, 200 radians par seconde. Maintenant, si je veux une réinitialisation externe, je vais mettre un 1. Et regardez, il y a deux nouvelles entrées qui apparaissent. Alors, au niveau de ces entrées, j'ai une entrée rouge qui attend un boulet 1. J'ai mon entrée d'accélération. Alors, je vais vous mettre ici un bloc, par exemple, constante. Et puis, une fonction définie par l'utilisateur. Voilà. Donc, ici, je vais avoir l'accélération. Et ici, je vais avoir ma valeur de réinitialisation. Donc, vitesse réinitialisée. Donc, mon accélération arrive ici. Et lorsque je vais lui envoyer un boulet 1 à 1, donc un front montant qui va passer de 0 à 1, mon intégral va se réinitialiser à la valeur ici, que j'aurais mis ici. Donc, en l'occurrence, c'est 1. Pour créer un boulet 1, par exemple, lorsque j'ai une entrée qui va changer de signe. Donc, je vais regarder deux fonctions. Alors, hop, une expression 1, une expression 2. Je fais la différence des deux, par exemple. Donc, je vais à l'opération mathématique. Une somme. Je vais faire Donc, expression 1 moins expression 2. Et lorsque cette somme devient négative, je veux réinitialiser, par exemple, ma vitesse du système du bas. Donc, je vais aller chercher dans détection de passage à 0. Donc, vous voyez, on a plusieurs possibilités. Ça devient, ça passe de négatif à positif, ou ça passe de positif à négatif, ou ça coupe 0. Par exemple, je vais prendre celui-ci. À chaque fois que ma différence coupe le 0, eh bien, je vais envoyer un 1 ici, et ça va réinitialiser. Voilà, c'est la fonction que je voulais vous montrer. Elle sera très utile pour basculer de la phase de démarrage de notre scooter à la phase d'accélération. Au revoir.